Bonjour les gens, c'est Créxigame et aujourd'hui on se retrouve sur Fishing Planet pour un tuto au niveau gameplay en première partie et en deuxième partie au niveau de la mécanique du jeu pour bien attraper les poissons. Alors bon, avec la touche avec laquelle vous vous déplacez, vous pouvez courir si vous vous appuyez dessus. Ensuite, la touche pour changer de canne, c'est L1. Vous maintenez L1, vous pouvez changer de canne. Voilà. Ensuite, vous pouvez changer d'appât en maintenant R1. Vous pouvez augmenter ou diminuer votre ligne avec l'effet directionnel haut ou bas quand vous n'avez pas lancé votre flotteur à l'eau. Ensuite, vous avez deux modes de lancer. Vous avez ce mode de lancer que vous l'avez... En gros, il n'y a rien à faire. Juste que vous sortez votre canne, boum, vous avez ce mode de lancer qui va lancer entre 10 et 15 mètres. Voilà, là, 10 mètres. Ensuite, en appuyant sur la touche R3, celle qui vous permet de bouger votre vue, vous pouvez changer de mode. Alors ce mode-là, il a deux modes de lancer. Il a un mode bourrin. Vous lancez un mode bourrin. Hop là. Et là, ça va lancer loin environ 24 mètres. Ensuite, vous... Bah, je renvoie l'île pour vous montrer l'autre lancé qui est un lancé de précision. Alors, vous maintenez L2. Ensuite, vous visez où vous voulez lancer. Ensuite, vous appuyez sur R2. Une fois, ça monte. Et après, vous appuyez sur R2 pour que la jauge s'arrête et que vous lancez pile ou qu'il y a le carré. Ensuite, en bas à droite, vous voyez un cercle où à l'intérieur, il y a des flèches. Une flèche. Alors ça, c'est la vitesse du moulinet à laquelle vous allez mouliner le cil. Alors, il y a une vitesse, deux vitesses, trois vitesses. Ça, vous faites avec les flèches directionnelles haut ou bas pour descendre ou monter. Plus la vitesse est haute, plus vous allez mouliner vite. Et vous avez, c'est tout en bas, vous avez ce symbole qui représente que vous lâchez du mou. Comme vous le voyez, 14 mètres, 15 mètres. Ensuite, autour de ce cercle, vous avez des carrés. Alors, ces carrés servent à... Comment dire ? À ne pas casser votre fil. De toute façon, à ce moment-là de la vidéo au montage, je vous mettrai le screenshot de là. Alors, moi, je vous le conseille de le mettre à moitié. Et si vraiment vous galérez à être par un gros poisson, vous l'augmentez. Et si vous voyez que votre jauge monte trop en haut, il faut le diminuer parce que vous risquez de casser votre fil ou votre canne. Je ne sais pas si on peut casser votre canne, mais le fil, en tout cas, je sais qu'on peut le faire. Alors, parlons de cette jauge. Tout ça, c'est dans le directeur, mais je vous le répète quand même. Si la jauge dépasse le trait du moulinet, ça va l'abîmer. La canne, la même chose. Le fil, la même chose. Dans l'ordre, tu as le moulinet, la canne et le fil. Si la jauge reste trop trop en haut et long et en continu, ça risque de casser votre fil. On a déjà fait le tour de la mécanique au niveau gameplay. Un truc que je vous conseille, c'est d'aller dans les paramètres, activer les vibrations. Car les vibrations servent à vous arter quand le poisson est sur votre flotteur, votre manette vibre. Et quand c'est le moment de ferrer, votre manette vibre en continu. Donc, c'est très utile et c'est plus facile au niveau du gameplay. Donc, voilà. Alors, pour la pêche à la cuillère, je ne pourrais pas vous le montrer parce que c'est quand même un peu long d'attraper des poissons. En fait, vous lancez votre cuillère et dès que vous sentez une vibration, c'est-à-dire qu'il y a un poisson sur votre cuillère, vous essayez de ferrer. Et si ça marche ou si ça ne passe pas, vous, après, c'est au niveau de la chance. Flotteur, quand c'est le moment de ferrer. Le flotteur, vous le voyez, attendez, il faut que je lance, je pense. Le flotteur, si vous voyez, il appartient dans tous les sens, vous le voyez, entre la paille et la jaune, si vous le voyez, il appartient dans tous les sens, c'est-à-dire que le poisson est suivant, c'est le moment de ferrer. Et pour la cuillère, c'est quand vous vous sentez vibrer. Alors, on va abonner ça rapidement. Ah oui, pour passer de la première vitesse directement à la dernière vitesse, vous appuyez sur A. Comme vous le savez, dans le jeu, il y a des moments, il y a des heures précises pour bien pêcher ou les poissons mordent le mieux. Là, je vais vous montrer. Et bien, moi, c'est 15 heures. Imaginons que cette fois-ci, c'est 19 heures. Et là, vous dites en tête, comment je vais faire, je ne vais pas rester, je ne sais pas, 10 minutes dans le jeu, attendre qu'il est 19 heures. Vous pouvez maintenir carré pour passer le temps. Voilà, accéder le temps. Et là, il va être 19 heures, vous allez le voir en haut à gauche. Voilà, 19 heures. Alors là, on a fait le tour, déjà, au niveau de la mécanique, à ce que je sais, je ne suis pas non plus l'expert, la référence sur ce jeu. Jusqu'un niveau 5, j'ai quelques heures de jeu, c'est tout. Mais là, c'est vraiment pour aider les gens sur PS4. Je vais vous l'aider au dernier début, mais c'est sur PS4, pas sur PS4, sur Xbox. Parce que l'autre fois, sur YouTube, je voulais chercher 2, 3 trucs, comment faire ceci, cela. Je n'ai rien trouvé sur YouTube à part pour PC. Donc, je me suis un peu débrouillé dans les paramètres, des trucs comme ça pour aller voir. Donc, je fais ce petit tuto pour aider un maximum de personnes. Si ça vous a aidé, vous n'oubliez pas de mettre un petit like. Alors, cette fois-ci, on va passer tout ce qui est boutique. Alors, pour cela, il faut que je quitte. Alors, non. Voilà. Alors là, c'est les flèches comme ça. Voilà. On va quitter. Je n'ai rien pêché, je vais juste lancer, hop, pour vous montrer. Alors, vérifiez le calendrier des périodes où les poissons vendent le mieux. Ah ben, je peux le temps de lire. Vous voyez, ça, il faut les lire, ça vous donne des astuces. Ensuite, on va aller dans la boutique. Alors, bien sûr, vous faites attention, c'est dans les cannes. En fait, il y a des cannes spécialisées pour la cuillère et des cannes spécialisées pour le flotteur. Alors, spécialisées pour la cuillère, c'est les spinnings. Comment vous voyez cela ? Si vous en regardez tout à droite de l'écran, Vous voyez des carrés qui sont remplis soit en gris, soit en vert. En vert, c'est ce qu'ils acceptent. Et en gris, c'est ce qu'ils ne s'acceptent pas. Il y a deux types de moulinets, je ne sais pas leur nom, mais ça accepte le moulinet... Je ne sais pas, on va appeler le moulinet normal. Et la cuillère, il n'accepte pas le moulinet différent. Et le flotteur. Pour les cannes spécialisées dans les flotteurs, c'est les cannes télescopiques. Voilà, vous voyez, le moulinet normal est en vert. Et le flotteur est en vert. Et la cuillère est en gris, et le moulinet différent est en gris. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas pêcher à la cuillère avec ce genre de cannes. Ensuite, pour avoir deux cannes, il faut que vous soyez minimum niveau 3, si je n'ai pas de bêtises. Oui, niveau 3, pour acheter ceci. En fait, c'est un sac qui vous permet d'emmener deux cannes à pêche. Une pour le flotteur, et une pour la cuillère. Ensuite, ce que je vous conseille, surtout dans les boutiques, c'est de comparer les objets. Voir quel est le meilleur, pour ne pas acheter le plus mauvais. Bien lire la description, pour vous dire à peu près à quoi ça sert, si c'est utile pour vous, si vous n'avez pas besoin, ou des choses comme ça. Ensuite, je vais vous montrer au niveau des poissons, comment bien les pêcher. Alors là, on va aller dans le lac de base. Alors, il faut se fier à la météo. Là, vous lisez l'exemple, là, si j'y vais tout de suite, là, si j'y vais pendant le premier jour. Le poisson me remue au début de matinée, et en fin de soirée, lorsque le soleil a se ferme. En gros, là, si vous jouez, vous jouez de 4h jusqu'à, on va dire, 8h. Ensuite, vous maintenez de carré, vous passez le temps jusqu'à 17h. Après, vous pêchez jusqu'à 21h pour que vous ayez le meilleur profit. Ensuite, les espèces de poissons. Alors, là, j'ai trouvé une technique pour vous l'expliquer, mais c'est totalement faux. Alors, les préférés de bait, ça, vous constate, ça, comme si c'était leur nourriture premium. Mais elles sont pas payantes, ces nourritures. Mais c'est juste qu'en gros, imaginez-vous, en tête, c'est leur nourriture préférée. Ils adorent ça au maximum. Donc, vous avez vachement plus de chances de les pêcher avec ces choses que les préférés de l'ure. Alors, en gros, avec les préférés de bait, vous avez 75% de chances de les attraper qu'avec les préférés de l'ure, vous n'en avez que 50%. Ça, c'est totalement faux. C'est pour vous donner une idée, à peu près, dans votre tête, quoi. Le seul truc qui est vrai, là, c'est qu'ils préfèrent les premiers que les deuxièmes. Alors, je vous conseille aussi de lire leurs exemples. Des fois, c'est d'être quelques indices. Par exemple, pour le poisson-chat, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a un moment, ils nous disent qu'il est souvent dans les fonds, dans les trucs des herbes. Donc, ça vous donne une idée qu'il faut que vous augmentez votre ligne de profondeur et que vous avez pêché vers où il y a de l'herbe, des algues ou du phare. Voilà. Ensuite, après, il ne faut pas non plus être débile. Vous lisez, vous regardez dans la boutique, vous avez ces trucs, vous avez acheté, vous avez attrapé ce genre de poisson. Les licences, en fait, la licence de base, en fait, vous êtes limité sur certains poissons, taille de poisson, point de poisson. Mais avec une licence étendue, vous n'avez aucune limite. Vous pouvez attraper des poissons qui font 10 millions de kilos, 50 000 mètres de long. Et vous pouvez attraper des poissons qui font 1 centimètre et 1 gramme, quoi. En fait, vous n'avez aucune limitation. Voilà pour les licences. Donc, je vous conseille les licences, ils sont enduits, même si ils sont plaisantes. Ils sont basés sur le temps irréel. Alors, moi, le 01.10.2017 à 19h56, j'aurais pu ma licence. Voilà. Ensuite, il n'y a rien d'autre. Donc, déjà, on a fait le tour. C'est un tuto très rapide. Il n'y a pas besoin de faire un tuto de 50 minutes en expliquant comment bien faire tout ça. Ensuite, pour pêcher dans d'autres endroits, quand je vais vous montrer là, j'y arrive. Non, ça ne veut pas. Pourquoi ça ne veut pas ? Alors, ça, je l'avais expliqué dans ma vidéo de présentation. Comment dire ? Pour changer de cadre, c'est un peu compliqué. Donc, en gros, je vais vous expliquer d'ici, ils vont vous le montrer. Pour aller pêcher dans d'autres... En gros, ils vont pêcher dans le lac Emerald qui se situe à New York. Ce qu'ils m'ont dit, moi. Ça paraît un peu bizarre. En New York, il n'est pas si haut et on n'est plus au niveau du Canada. En gros, il faut une licence. La licence, vous la payez, bien sûr. Et pour vous permettre de pêcher dans des endroits spécifiques. Alors, j'aimerais bien vous montrer. Parce que là, quand je parle comme ça, ça ne veut rien dire. Parce qu'il n'y a pas d'exemple concret. On va faire ça. Ah, là. La licence. Là, pour la licence, il faut acheter une licence. On va regarder ça. Et là, voilà. Pour un jour, on a 200$. Pour trois jours, une semaine, un mois. Et limité, il faut de la vraie argent. Voilà. Donc, on a fait le tour du jeu à la volée. Je ne vais pas vous expliquer précisément comment tout faire. Si cela vous a aidé ou vous a plu, merci de mettre un like. Si vous avez d'autres questions, je rappelle, je ne suis pas non plus un expert. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. J'hésiterai de vous aider ou vous donner des conseils. N'oubliez pas de partager, commenter, liker et activer la cloche. Tout ça, on vous le répète tous les jours. C'était Craig Glee pour ce tuto sur Fishing Planet. Et moi, je vous dis, ciao, ciao.